Globalement, même si on est à moins 2, satisfaites quand même, application des consignes, c'est pas mal. En plus, on a malheureusement mal commencé le match, donc après on a un petit peu couru après le score. C'était notre troisième match de prépa et on voit l'évolution, donc on avance. Oui, parce que c'est une équipe très largement remaniée, il faut reprendre des choses, je suppose, à la prépa. Oui, oui, on a beaucoup de choses à construire, on a renouvelé à peu près à 60% l'effectif, donc on a du taf. Quels sont justement les points forts de cette préparation pour ces dernières semaines avant le début du championnat ? On va travailler des automatismes, des relations à deux, un petit peu continuer à faire connaissance sur les postes, et puis continuer en termes de défensif quand même, toutes les relations pareilles, que ce soit en attaque ou en défense, on va essayer de faire quelques réglages supplémentaires et nécessaires. Alors justement, l'effectif a beaucoup changé, qui sont les filles qui sont arrivées ? Réjeanne, Anna, qui jouaient en N2 l'année dernière, on a l'arrivée de trois gardiennes. Et puis, on a notre réservoir jeune, voilà, à Saloubès, on a la chance d'avoir un réservoir riche en jeunes, donc des filles qui arrivent de U17, donc ça c'est très agréable. L'objectif, c'est que nos cadres s'éclatent durant cette saison et que nos jeunes progressent, voilà. Jessica Leron aussi qui arrive ? Oui, bien sûr, Jess, qui sera dans des fonctions d'entraîneur aussi, sur les U17, l'acte. Il y a également Candice Touanchot qui arrive de Mérignac, voilà, qui joue à l'aile droite. Nouvelle effectif, nouvelle saison, est-ce qu'il y a un nouveau projet de jeu ? Nouveau projet de jeu, non, on ne va pas révolutionner le handball, je ne vous cache pas que ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la défense et les montées de balles, d'accord ? Il va falloir qu'on organise tout ça. Non, on va essayer de partir sur une défense étagée, voilà. Avec des choses particulières sur les attaques placées ? Les attaques placées, oui, écoutez, on va prioriser notre travail déjà sur la défense. Et puis, petit à petit, oui, oui, il va falloir travailler dans plein de domaines, jouer dedans, écarté, des fondamentaux, on va prendre des fondamentaux. L'année dernière, l'équipe avait terminé deuxième, donc une belle place. Quelles sont ses ambitions cette année ? Écoutez, à partir du moment où on repart à sauce avec 60% de l'effectif renouvelé, bien entendu, un peu comme tous mes copains, je vais dire le maintien dans les meilleurs délais, c'est-à-dire, prioritairement, et puis on verra, début janvier, sur quoi on peut se baser, par rapport à mes objectifs, ce qu'on peut essayer de réaliser. D'autant plus qu'il y a plein de joueuses qui découvrent le monde de seniors. Bien sûr, bien sûr. On a un groupe vraiment jeune. Donc, voilà, mais on a confiance. D'accord, on aime ça bosser, je pense que les filles, elles s'y collent. Depuis le début de la prépa, ça rechigne pas, ça bosse, le groupe vit bien, donc pour l'instant, tout est au-delà.